Les Indogus à la Grande Mosquée de Touba, comme chaque année depuis 2006, reçoit les populations qui viennent de partout pour se faire plaisir. Un réel plaisir aussi pour le Daïra Mouhaddimatoul Hidma, chargé de la gestion des Indogus, qui a décaissé plus de 40 millions de francs CFA cette année. Un reportage à la Grande Mosquée de Touba à Marema Job. Dans le hall de la Grande Mosquée de Touba, sur des nappes étalées à même le sol, sont dressées divers mains. Des repas servis avec tendresse par une équipe dynamique et dévouée. Sereen Fale Job a coupé son jeûne sur place. Je me suis régalée. J'ai pris du café, du bisap, du jus de gingembre, entre autres. Vraiment, je suis content. Très content de l'accueil et féliciter l'équipe du jour. Chaque année, on voit des innovations. Le Daïra fait beaucoup d'efforts. Il mérite des encouragements. En plus, tout le monde est traité au même pied d'égalité. On dirait que j'étais chez moi. Une équipe dynamique, très organisée, pour une bonne qualité de service. Ce jeûne est trouvé dans l'espace cuisine. Il y a une équipe qui vient le matin pour préparer le café, le jus de bisap, etc. L'autre équipe vient le soir pour d'autres tâches. On porte des gants. On est pointus en matière hygiène. Surini Falombake est le chargé d'organisation du Daïra Moukhat de Matour Khedma, chargé de la gestion des Ndogo. Il revient sur le budget dédié à cette activité. On fait tout ce qu'on peut pour donner des Ndogo de qualité avec le meilleur service. Le budget déployé est estimé à plus de 40 millions de francs CFA comme l'année 2019. L'année dernière, avec la pandémie, les activités étaient réduites au strict minimum. Cette initiative vise tout simplement à venir en aide aux populations. Diminuie Maréma Diop, Touba, RFM. Maréma Diop à la rupture du jeûne. Nombreux sont les jeûneurs qui préfèrent rompre juste avec des dates, faire simple et prendre directement le plat de résistance. Il s'agit pour eux de ne pas trop se gaver alors que d'autres n'arrêtent pas de s'empiffrer jusqu'à tard dans la nuit et ne tiennent pas compte des conséquences sur leur santé. Angelina Gomis. A chacun sa façon de rompre le jeûne. Après la rupture, ce marchand ambulant préfère attendre quelques heures après pour prendre son repas. Le fait de trop manger, ce n'est pas bien pour la santé. Je préfère prendre un repas léger à l'heure de la rupture pour bien manger à 23h à l'heure du dîner. Trouvé dans une boutique, Khadijaou, la soixantaine exhorte les personnes du troisième âge à éviter les produits chimiques. Après avoir mangé les dates, bu le café au lait plus le pain, la nuit on doit manger très léger parce que nous sommes du troisième âge. Un conseil, évitons les bons plats et les produits chimiques. Vous m'excuserez mais on doit manger léger, boire beaucoup d'eau, prendre les dates car ça soigne. Ce monsieur qui préfère taire son nom dit que certains mangent beaucoup pour se rattraper. Pendant le ramadan, on nous recommande de manger moins, mais les Sénégalais font le contraire. Ils mangent à leur guise, ils veulent rattraper les repas de la journée. Déjà, ce n'est pas bon pour la santé et aussi on doit contrôler notre alimentation, mais les gens ne pensent qu'à manger. Le jeûne entend de privation de nourriture. Pour certains, il est indispensable de contrôler son alimentation. D'autres ne se posent pas de questions. A chaque fois que l'occasion se présente, ils se gavent de nourriture. L'alimentation est très importante pendant le ramadan. Une étape à ne pas sauter le khed, nous dit l'imam Mortandiaï de la grande mosquée de Liberté 6. Le fait de se lever très tôt le matin et de prendre le repas de fin de nuit communément appelé khed en Wolof, cela est un acte fortement recommandé par la soudan du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il est vivement recommandé de se lever entre 4h30 et 5h du matin pour goûter quelque chose, ne serait-ce une gorgée d'eau et une date avant d'entamer bien entendu le jeûne. Car il faut le dire, cela est un acte plein de bénédictions. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous le confirme d'ailleurs. Il nous dit Prenez le repas de fin de nuit car il est de toute bénédiction. Ce qui nous fait dire qu'il n'est pas du tout donc recommandé d'enchaîner après le dîner, comme le font certains d'ailleurs. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas se lever à 7h pour manger. Mais sachez que cela est un acte sunnah, un acte recommandé par le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et même sur le plan santé, le fait de ne pas prendre ce repas de fin de nuit, cela est tout à fait déconseillé par les médecins. Donc nous invitons les fidèles, n'est-ce pas, à se lever entre 4h30 et 5h du matin, ne serait-ce pour goûter quelque chose avant de démarrer leur jeûne. Cela est un acte purement sunnah, encore une fois de plus, un acte recommandé par le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, transgresser si vous voulez ces recommandations. Une petite touche musicale dans ce journal du ramadan avec Miss Baroudine, un groupe de chanteurs religieux. Il regroupe 7 chanteurs et le groupe veut apporter sa pierre à l'édifice. Ainsi, deux singles sont sur le marché pour magnifier le ramadan, mais aussi rendre hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Miss Baroudine sollicite cependant l'appui de bonne volonté pour plus de visibilité. L'université du ramadan qui reçoit ce soir Majibou Leï pour parler de sexe, drogue et criminalité. Le monde est-il en danger ? Le samedi, le mouvement Moustachidine ou Moustachidate recevra le responsable moral, Sérine Moustafassi, pour un cours magistral. Ce dimanche, une pause sera observée. Et pour les rendez-vous de Massalikul Djinane pour ce vendredi et ce week-end, écoutons Mour Dagassila. Il est le chargé de la communication de la Grande Mosquée, de la comité d'organisation du Ndougou à la Grande Mosquée de Massalikul Djinane. Vendredi 23 avril, correspondant au 10e jour du mois venu de Ramadan, le programme va commencer ici à la Mosquée Moustachidine par le prône du vendredi par les membres de Sérine Phalosek. Le thème, les quatre actes d'adoration vont être abordés, c'est-à-dire la prière, le zakat, le jeûne et la haïne. Ce sera suivi par la Grande Prière du vendredi, dirigée par les membres de Sérine Bessilou. Après la prière, ce sera la traduction du livre Massalikul Djinane par les membres de Sérine Issa Gueye, le chapitre du sophisme sera abordé. Et ce sera suivi par la traduction et commentaire du livre Faudou Mouni, un livre sur la théologie par les membres de Sérine Chère Gueye. A partir de 17h, ce sera la traditionnelle lecture du Saint-Corin et du panéjérique du Wano Khoraniya, suivi par la prestation du Kassayet, par les enfants du Kurel, Nourgaré, Nisikap, Liberté 5, et sera suivi par la Grande Rupture Collective du Ndobo. La prière du nocturne, un communement appelé 9h, est prévue à part de 21h, sous la direction de Sérine Aboul Baraké, Ibn Sérine Bessil, Ibn Sérine Fallou. Il faut noter que le programme du week-end, ce sera la même chose, mais il faut ajouter que le dimanche, il y aura la Grande Conférence à partir de 14h30, par l'imam Sérine Moutadar Boussou, sur le thème « Comment se comporter dans une mosquée ». Je vous le disais tout à l'heure, une petite touche musicale dans ce journal du Ramadan avec Mishba Houdin, un groupe de chanteurs religieux. Il regroupe sept chanteurs et le groupe veut apporter sa pierre à l'édifice, ainsi de singe le son sur le marché, pour magnifier le Ramadan, mais aussi rendre hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Mishba Houdin sollicite cependant l'appui de bonne volonté pour plus de visibilité. Mme Astoukana. Ramadan rime avec chanteur religieux. Chacun a sa manière de le faire, raison pour laquelle le groupe Mishba Houdin a mis deux singles sur le marché, Mohamed Lamine Kondé, Meneuzi et membres du groupe portent leurs paroles. Ce sont deux singles. L'un parle du Ramadan, l'autre évoque la miséricorde divine. Comme Ramadan rime avec chanteur religieux, c'est un devoir pour nous de préparer les chants, de les inviter à changer de comportement. On voit à chaque fois des gens faire des choses que la religion réprouve de n'importe quelle manière. C'est une façon pour nous de les réorienter. Mishba Houdin signifie en arabe la lumière de la religion. Dans le groupe, nous sommes sept, quatre hommes, trois dames. Comme la culture n'appartient à personne, c'est pour cette raison qu'on a tenté d'apporter notre pierre à l'édifice. Les chants religieux, chacun a sa manière de les faire chanter. Mais nous, on a choisi de chanter sans tambour. On peut faire la culture autrement, non. Crééé il y a à peine un an, le groupe Mishba Houdin sollicite l'aide des bonnes volontés qui évoluent dans la musique religieuse pour plus de visibilité. Les bonnes volontés ne viennent à naître, sans bien sûr attendre grand-chose en retour. Mais il est difficile de demander de l'aide au Sénégal. C'est tout pour ce journal du Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la RFM. Merci à toute l'équipe technique et digitale de la Radio Futur Média, mais aussi à la rédaction et tout de suite la page humour avec Allo Présidence.